hop là ninja j'anticipe bon vous vous rappelez j'avais fait un cadre 20 pouces pour un moteur le cadre il est magnifique franchement il fonctionne super bien j'adore ces transitions où le gars il dit son vélo il est génial mais en fait l'image d'après il le coupe en fait non il n'était pas si génial que ça l'arrière n'était pas très droit et puis j'ai fabriqué un cadre comme ça en fait il n'y a pas longtemps et j'ai beaucoup aimé l'arrière que j'ai fait et il était le roi surtout et surtout que le moteur en fait du soleil que j'avais besoin pour un nouveau projet donc mais j'ai besoin de faire ce projet pour faire l'autre projet qui donnera suite à un autre projet donc faut je fasse tout dans l'ordre parce que comme ça ce que je veux faire en fait c'est un gabarit histoire de pouvoir construire le même cadre plus rapidement mais surtout de façon à ce qu'il soit tous identiques donc bon celui-là quand je l'avais construit vous vous rappelez il avait beaucoup d'angles c'était un peu chiant pour le moteur mais là vu qu'il n'y a pas de moteur on s'en fout de l'angle donc pour celui-là je vais pas le changer mais sur mon dessin que j'avais fait la dernière fois je vais placer ce cadre dessus de façon à voir quel angle en fait est le mieux on va dire pour un vélo et un vélo solex mais donc du coup là il faut déjà que je prenne vite fait quelques petites mesures histoire de savoir la hauteur et tout ça et je vais construire donc un je vais essayer construire un gabarit de façon à ce que je pose mon arrière et que j'ai juste à souder des tubes tout en gardant les mesures dans un coin de ma tête ou dans cette vidéo qui me servira de bloc-notes et Seb tu as vu c'est au t-shirt je dis pas non plus que je vais rester en t-shirt tout le long de la vidéo je sais même pas si la vidéo se fera en une journée parce que j'ai d'autres choses à faire et de un côté deuxième est ce qui est pas de cassé c'était bien soudé et de deux voilà le cadre il est meulé donc je vais virer ça pour pouvoir bien le poser à plat ça c'est pour voir pour mes mesures pour pour les prochains modèles et après je vais me prendre moi j'avais un truc il est là bas donc là j'ai ça c'est un U qui traîne depuis un petit bout de temps je vais vérifier la planalité de la chose et je vais commencer à souder mes supports donc c'est pour ça je vais mettre ma fourche sur le morceau qui reste et comme ça parce qu'en fait la fourche on s'en fout je vais mettre des fourches standard parce que celle que j'avais je la trouve un peu tordue en fait alors est-ce que c'est parce qu'elle était déjà tordue et puis ça si on regarde bien c'est le prochain projet ça du coup comme j'ai dit je vais mettre la fourche donc je vais mettre la fourche je vais positionner mon pneu à l'arrière pour voir quelle hauteur comme ça je vais mettre un tube qui maintient le tout la fourche je vais essayer de la caler avec des trucs une fois que mon tube sera bien droit je vais vous montrer tout simplement comme d'habitude qu'est ce que je fais donc du coup là j'ai un écart de pneus de 4,5 truc ça fait 8 donc ça fait 3,5 ça fait 1,7 1,75 précisément donc j'ai souder mes trucs 1,70 on va pas faire de chichi des deux côtés comme ça j'aurai mon milieu comme ça mon pneu va se caler dedans ça des je m'étouffe moi même et comme ça je pourrais donc placer ensuite le reste je placerai ma barre qui maintiendra mon cadre bon ça ça sera par la suite ça sera amovible vu que mes angles de fourche risque de changer donc ça sera plus au même endroit à force et j'ai pas envie de bouger l'arrière voilà c'est soudé donc là je vais donc là c'est des tubes de 34 26 34 donc je vais ça ça fait 8 cm je vais enlever 34 comme ça je vais positionner ma barre à un certain endroit et surtout bien droit à un endroit mais surtout bien ouais ok et comme ça ça me permettra de bah du coup d'être droit à ce niveau là que le cadre soit pas penché voyez comme ça ou comme ça vous voyez parce que c'est pas mon pneu qui va définir comme quoi il est droit il est centré mais le cadre penche donc du coup je vais mettre une barre de renfort droite là on est pas trop mal donc là on est positionné on est bien maintenant moi ce que je veux c'est ma hauteur donc je vais souder des cales juste en dessous mais pour ça faut que je positionne ma roue je vais prendre la roue arrière qui correspond au même pneu dessus là parce que comme ça au moins ça ne changera pas grand chose je qu'est ce que je suis allé oh wow wow non si c'est ça alors je démontre la jante de l'autre je positionne pour que ça correspond à ça une fois que j'ai ça j'ai ma hauteur une fois que j'ai ma hauteur je mets mes cales une fois que je mets cales j'ai mon palais pas de palais pas de palais il y a c'est que c'est pas trop mal ça donc ça on est bon on est droit ça c'est hop on est droit je souderai des pieds par la suite ici des pieds réglables de chaque côté de façon à pouvoir être par rapport au sol être bien bien de niveau là normalement si je le pose il est à toi non eh oh tu vas pas me faire ça toi je passe pour un con putain mais c'est quoi ces niveaux de merde le tirer ou ça va me broyer les couilles voilà non mais il est totalement à l'ouest ah là il est bien bon voilà celui-là est bon pourquoi celui-là il sait pas ce que bah non en soudant il s'est décalé à sa mère moi je lui ai donné un coup de marteau c'est pour le t-shirt maintenant non mais je disais le marteau c'est la vie quoi en fait c'est la vie impeccable bon là je suis plutôt pas trop mal parce que ça va donner en vrai bon là pour l'instant ça sera pas pire que quand je fais à l'oeil je pense pas et maintenant faut que je positionne ma roue arrière donc en fait plutôt que de positionner ma roue arrière parce que du coup je ne pourrais pas vu qu'il y aura tous les d'ailleurs faut que j'en refasse un si vous voyez un en haut comme ça ça va maintenir et un angle donc je vais peut-être le faire un réglable je verrai par la suite ça je verrai après ici je vais donc prendre cette barre que je vais percer alors soit je perce et je chope un axe que je soude comme ça je pourrais ensuite par la suite faire un suivant si j'ai des jantes larges ou pas je sais pas si ça change beaucoup les moyeux là-dessus je ne pense pas mais je vais souder un axe comme ça je pourrais mettre mes platines dessus j'aurais plus qu'à les serrer et je positionnerai mes tubes et ça sera impeccable normalement ah c'est mon bouchon il est là-bas et donc là je vais percer je vais mettre un axe dedans je vais souder je vais mettre des boulons et écrou contre écrou et ça ira hop j'ai pas trop le câble du son parce que sinon ça va merder le son donc j'ai récupéré un axe que j'avais sur une jante que je comptais découper pour un autre projet mais qui ne se fera pas parce que je ne peux pas souder l'alu pour le moment donc de part en part machin il est droit ça c'est droit donc ça c'est bon j'ai mesuré donc du coup mon écart entre les deux au minimum parce que de façon vu que j'ai du réglage vers l'arrière donc ça devrait le faire il me manque plus qu'à souder l'arrière est soudée c'est droit au niveau en tout cas c'est droit si tout est droit au niveau c'est que l'arrière est droit au niveau donc on est pas trop mal je vais découper mes platines histoire de les placer de les replacer on va dire et puis voilà ça sera pas trop mal les platines sont placées le truc est placé il me reste plus qu'à bien le caler histoire que tout soit quand même droit ça serait con de faire un truc droit et qu'à la fin juste parce que j'ai oublié le caler sac entre le poteau ça merde ça je mettrais un fil de fer ça suffira largement et puis après il n'y a plus qu'à travailler il n'y a plus qu'à faire je ne sais pas si j'aurai le courage aujourd'hui voilà un petit coup de main gorille et voilà c'est là que je voulais en venir je voulais en venir à cet angle là refaire l'arrière parce que droit en fait c'était chiant vous avez vu que j'avais du mettre un petit truc pour dériver la chaîne avec ça je ne peux pas dériver la chaîne et en même temps ça donne un petit style qui n'est pas dégueu alors maintenant que j'ai fait cette pliure là je vais tenter cette pliure là parce que je ne suis pas très doué pour ça pour faire deux fois la même chose vous le savez et je n'ai pas pris de mesure en fait encore une fois oh le con donc là on en est que j'ai cintré mes morceaux puis techniquement on devrait être pas trop mal pour le coup donc du coup du coup pour le coup et ben je positionne comme ça moi je sais que ça c'est bon ça ma taille elle est bonne voilà je vais peut-être le décaler voilà je le décale légèrement quand même de façon à ce que ma platine ne soit pas non plus trop au milieu mais le soit quand même un peu t'as compris ? pas du tout un petit coup on oublie pas de mettre le masque oh ça c'est le truc qui m'énerve tout est bon tu vois tu le manipules comme un con et là au moment de pointer ta pièce et ben zombie la bouche voilà je vais pointer tout fait allez hop détache toi et là on est un autre point et c'est bon voilà on se retrouve déjà avec un truc beaucoup plus plus joli on va dire non même si la grosse jante elle rentrera pas parce que si c'est le cas ça va m'énerver je vais devoir couper la fourche et faire la fourche pour pouvoir mettre la grosse jante dedans je vais me gratter le nez deuxième partie là on en est là voilà comme ça il n'y a plus qu'à souder donc là je pointe après je vais faire un support je pense si j'ai pas la flemme je vais faire un support de façon à ce que les deux côtés soient positionnés au même endroit et pareil et puis après bah je soude tout j'ai fini voilà donc là c'est pas trop mal non moi déjà c'est mieux que ce que c'était parce que c'était un truc c'était pas pas très droit on va dire c'était il était droit au niveau des roues mais au niveau il y avait un côté qui était plus bas que l'autre non c'était pas un truc qui était présentable d'ailleurs en parlant de truc à découper et qui était pas droit et tout ça mon 330 mon beau 330 en fait il est légèrement de biais et ça me chagrine du coup je vais le découper et le ressouder pour qu'il soit bien droit parce que par la suite je voudrais faire des petits accessoires et si le truc il est pas clean clean bah ça va me chagriner j'en profiterais peut-être pour adapter un frein à disque du coup meuler la fourche et souder une patte de frein à disque ainsi qu'un moyeu bon ça je sais pas encore je verrai après et là je vais tout refermer soudure tout haut tigre terminer tout haut tigre remonter et vérifier tout ça du coup il me reste que quelques points à faire des petites soudures et puis après on sera pas trop mal on va dire j'ai une chanson j'ai pas beaucoup j'ai pas trop mal de la main de la main d'un de la main d'un 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 Sous-titrage ST' 501 ... Les soudures sont finies. Le cadre est là. Et franchement, il n'est pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est pas mal. Il est magnifique. Et là, avec la grosse jante et tout, c'est une tuerie. Ce qui fait qu'en fait, malheureusement, comme j'avais dit, je ne ferai pas la fourche. Sauf qu'il veut en faire une. Je vais en faire une. Parce que je n'ai pas le choix. Finalement, avec la grosse jante, c'est trop beau. Et je crois qu'en fait, je vais devoir faire plein de choses. Enfin, tu crois que tu me bouffes contre moi là. J'ai senti quelque chose de dur. Et ça ne me déplaît pas trop. Bon, du coup, j'ai un marbre. Maintenant, je vais pouvoir fabriquer en série si j'ai le courage. Mais, enfin, il va falloir que je fasse ma fourche. Ou je bave. Et puis, voilà. Donc, mon autre projet, il attendra un petit peu. Le temps que je finisse la photo. Ou alors, je vais faire mon projet. Et je ne vais pas faire ma fourche tout de suite. Je ne sais pas. Je verrai. Donc, je suis très content. Je suis très content. Et je vous dis à la prochaine vidéo, du coup.